Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 6 août 2021, 7h32, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment mal, ça va aller encore plus mal. Imagine-toi, après presque deux ans, on est encore dans la possibilité d'un autre confinement. On est entré dans la quatrième vague d'une pandémie qui va devenir, qu'on veut peut-être vouloir faire devenir permanente. Tu peux, à ce moment-là, contrôler beaucoup plus de choses et les vies de beaucoup plus de monde en même temps, au niveau planétaire, ce virus-là, virulent, virus de grippe SARS-2, COVID-19, on n'est pas capable de s'en débarrasser. Donc ça va devenir une pandémie permanente peut-être, je ne sais pas. On verra, mais ça ne va pas bien, il y a des augmentations de cas partout. Et enfin, je ne veux pas en parler plus longtemps que ça, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais pour l'instant, je voulais juste vous dire que ça va mal, ça va mal au niveau climatique. Ça, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. Tu as des centaines de millions de gens qui sont impactés par ça à toutes les semaines. Puis là, c'est nous autres qui commençons à être touchés par ça, par des événements majeurs. Il y a des incendies partout. Tu pourrais même penser que ça sent le début de la fin. Ça pourrait être le début de la fin. Il n'y a personne qui le sait quand ça va arriver. Mais ça arrivera un jour, le début de la fin, du début d'un nouveau début. Mais on est peut-être là ou pas. Le soleil entre dans un 25e cycle qui est vraiment inquiétant. On s'en va peut-être vers un refroidissement qui est encore plus inquiétant parce que tout est en phase de vagues, tout est en phase de cycle. Ou on s'en va dans l'autre direction, on ne le sait pas. Mais le soleil nous prépare quelque chose. Moi, je vous le dis, attendez-vous à une tempête géomagnétique. C'est juste une question de temps. Qu'elle soit naturelle ou provoquée, je ne le sais pas. Parce que tu as des gens qui pourraient être mal intentionnés, qui viendraient faire sauter des bombes atomiques en haute atmosphère, qui généraient le même genre d'effet qu'une tempête géomagnétique. Puis ça, ce n'est pas à exclure. On apprend que l'Iran serait peut-être à quelques mois d'avoir une bombe nucléaire. OK? Donc, tout est possible au niveau du soleil. Au niveau climatique, on ne sait pas ce qui nous attend, mais tout est possible aussi. Refroidissement, réchauffement, il y a beaucoup de confusion. La confusion, il y en a partout. C'est pour ça qu'il faut être quand même prudent dans les infos qu'on lit, dans les infos qu'on visite, les sites qu'on visite. Parce qu'il y a beaucoup de bullshit, beaucoup de propagande. Et là, on apprend, et c'est pour ça que je voulais vous parler ce matin, ça nous vient du Sun, US Sun, que la Chine, avec l'intelligence artificielle, réussit à créer des personnages sur les réseaux sociaux qui ont l'air authentiques, qui ont l'air sérieux, et qu'on utilise pour, naturellement, partager des faussetés, des idioties. Et ça, ça s'est fait aussi, puis ça se fait encore beaucoup, avec la Russie de Vladimir Poutine. Toutes sortes de personnages, de réseaux, et de pages et de sites qu'on crée pour propager de la bullshit, qui s'adressent à des ignorants primitifs, comme les religions s'adressaient à des ignorants primitifs. Ça n'a pas changé. Puis les gens croient en n'importe quoi. Comme l'histoire de Moïse, le Monsinaï, avec aucun témoin, personne autour de lui. Il a rencontré Dieu, il est descendu avec dix commandements. Surtout celui qui m'impressionne le plus, vous ne tuerez point, sauf si vous êtes des généraux, des papes, des premiers ministres, puis des présidents, eux autres peuvent tuer à volonté. Mais vous, vous ne tuerez point. Personne autour, pas de témoin, sauf probablement peut-être une petite clique de politiciens de l'époque, de dirigeants qui se sont accoquinés avec les religieux pour contrôler et indoctriner les populations. Puis comme si ce n'était pas assez, Moïse a ouvert les eaux. Ouvert les eaux, entre toi et moi. Vraiment, là. OK. Puis tu as l'autre qui est arrivé pour ressusciter les morts, redonner la vue aux aveugles. Puis ça, c'est sans compter tous les autres récits qu'on pourrait... Tu as des écrits anciens qui sont fantastiques, qui t'apprennent toutes sortes de choses. Mais quand vient le temps d'aller fouiller dans ces contes vraiment qui s'adressaient à des ignorants primitifs, c'est pathétique. Mais la religion a eu quelque chose de formidablement bien si tu l'utilises pour toi personnellement, pour ton progrès personnel. Et ça, je peux comprendre ça. Parce que moi-même, je l'ai utilisé pour moi-même. Mais si tu le prends dans l'ensemble, c'est un système de contrôle des populations. Et rien d'autre. On a fait à croire, et on a réussi à mettre dans la tête du monde, les religions ont réussi ça, qu'un homme invisible, tu es un homme parce que ça ne pourrait pas être une femme qui a manqué son coup comme ça. Il y a un homme invisible qui vit dans le ciel, qui surveille tout ce que tu fais, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, de chaque journée. Et si jamais tu en ferais un de ces dix commandements, il y a une place spéciale pour toi, où tu vas brûler, où tu vas souffrir, où tu vas être torturé, pour toujours et à jamais, jusqu'à la fin des temps. Mais, cet homme invisible dans le ciel, t'aime. Il t'aime, et il a besoin d'argent. Il a toujours besoin d'argent. Les religions, pendant des milliers d'années, ont encaissé des milliards et des milliards et des trilliards et des trilliards sans payer d'impôts, sans payer de taxes, puis, comme par magie, ils sont toujours cassés. Ils ont toujours besoin d'argent. C'est comme ça depuis longtemps. Puis d'ailleurs, la cause première de la mortalité, si tu regardes l'histoire de l'humanité, ça te marre la religion. Depuis des milliers d'années, tu as les chrétiens, tu as les hindous, tu as les musulmans, tu as les juifs, qui s'entretuent au nom de Dieu, parce que Dieu leur a dit que c'était une bonne idée de s'entretuer. Et tu te fais toujours zigoter avec la même question. Est-ce que tu crois en Dieu? Non. Pouf! T'es mort. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Est-ce que tu crois en mon Dieu? Non. Pouf! T'es mort aussi. Parce que mon Dieu, une plus grosse bite que ton Dieu. Puis c'est comme ça depuis longtemps. Et là, tu as ces sites-là de conspirationnistes qui sont le même genre. L'humain n'a pas changé. Il y a juste le décor qui change. Il y a juste la façon dont tu t'habilles qui change puis dont tu te promènes, tu te véhicules puis que tu vis, tu changes. Mais la nature humaine n'a pas changé. L'humain demeure parce qu'on ne l'a pas améliorée. Le système n'est pas là pour améliorer la nature humaine parce qu'on veut la garder comme ça, facilement, primitive et ignorante. Tu as ces sites bidons partout qui sont là pour diviser. Parce que dans toute cette histoire-là dont je te parle, il y a juste la division qui est importante là-dedans. Et tu remarqueras qu'aujourd'hui, on est divisé sur tout. On est divisé sur la pluie, sur la neige, sur le sexe, sur les, naturellement, les religions, sur la politique, le mariage, l'orientation sexuelle. On politise tout. On a politisé le masque, les vaccins. On politise la maladie, les virus. Et tu as ces sites bidons qui ont lancé des idées tellement noufoques que tu as une cabale de cannibales mangeurs d'enfants. Ce n'est pas loin des histoires de Moïse, sur le monde si naïf, puis de l'autre, quand il est redescendu, qu'il a ouvert à vous avant, ouvert les eaux, les océans, ou l'océan pour laisser passer le peuple juif esclave des Égyptiens. Une cabale de cannibales mangeurs d'enfants. franchement, mais tu as du monde qui ont cru parce que ça a été fait par, la plupart de ces sites-là viennent de la Russie, ou essayer de te convaincre que les banques sont sataniques, les Rockefellers sont sataniques, Bill Gates est satanique. Bill Gates a amélioré l'espérance de vie des Africains avec la vaccination. La vaccination, ça marche dans plusieurs cas pour plusieurs maladies. mais tu as une banque de siphonnés, eux autres qui pensent que la vaccination, c'est un plan satanique de la cabale de cannibales mangeurs d'enfants. Puis tout ce monde-là pense, puis je peux faire le test, que la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est un documentaire. Puis ils sont convaincus qu'il y a une trinité Poutine, Le Pen, puis Trump qui sont là pour sauver l'humanité. On va dire une chose, tu reviens, tu n'es pas loin de la même bande de zigoteaux il y a des milliers d'années qui croyait en la Trinité, la Vierge Marie, le Saint-Esprit. Ça ne change pas. Et là, tu as la Chine qui utilise. Puis là, on t'a convaincu que ton système bancaire, les banquiers sont des satanistes, des Rockefeller, ça boue du sang d'enfants. Nous autres, on a un système économique qui a permis à beaucoup de monde de sortir de la misère puis de vivre dans le luxe. Puis ça, ça a été grâce aux banques puis aux crédits. Parce qu'il n'y a personne qui est capable de payer quoi que ce soit cash. On est tous cassés comme des clous. Penses-tu que tu es capable de payer une maison cash? Non. Est-ce que tu es capable de payer une voiture cash? Non. Il y en a qui ne sont même pas capables de payer leurs sous-vêtements cash. Ils ont besoin du crédit. Donc, si tu n'avais pas de crédit en Amérique du Nord, en Europe, on vivrait comme dans ces pays de l'ex-URSS ou ailleurs qui sont dans la misère, qui ne sont pas capables d'avoir de crédit parce qu'ils n'ont pas de situation puis ils n'ont pas de système politique qui leur permet ça. Puis les banques ne t'obligent pas à aller t'endetter. C'est toi qui veux dépenser. C'est toi qui veux tout acheter. Donc, toute cette idée-là loufoque, il n'y a aucune rationalité, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune intelligence comme dans les écrits religieux. Tu peux mettre toutes les religieux ensemble dans le même sac. Ils ont tous le même but. Gardez le troupeau de moutons au service des dirigeants autant politiques que religieux. Là, tu as la Chine qui, avec la situation actuelle, naturellement, profite de l'intelligence artificielle et crée ces personnages virtuels pour faire de la propagation de stupidité, d'idiocides, de mensonges. La Chine, nous rapporte que le US Sun utilise et dispose d'un vaste réseau effrayant de personnes générées par l'intelligence artificielle qu'elle utilise pour diffuser des mensonges, anti-vaccins et des fausses nouvelles sur le COVID. On pense que Pékin utilise un énorme réseau de spamouflage pour brouiller les pistes et promouvoir ses propres intérêts auprès des utilisateurs involontaires des médias sociaux et ces personnes générées par ordinateur sont peut-être sa tactique la plus inquiétante. Aucune de ces personnes n'est réelle, celle que vous voyez ici. Comprenez-vous? Elles ont toutes été créées dans un ordinateur par la Chine. Les profils Twitter et Facebook sont présentés par des photos de personnes qui n'existent tout simplement pas, mais qui ont été construites par un logiciel d'IA. Donc, si tu prends tous les sites aussi de la Russie qui créent tous ces personnages et ces pseudo-sites d'information sur la cabale de cannibales, mangeurs d'enfants, eux autres, en plus, ils vont conclure que Vladimir Poutine est tellement bon, est tellement pur, est tellement intègre, 40 ans dans le KGB à casser des jambes, à casser des bras puis à creuser des trous pour mettre les morts dedans de ceux qui s'opposaient au régime. Et aujourd'hui, cet oligarque qui rend tout son entourage ultra-rich continue à dominer la Russie avec un régime totalitaire installé, voté par le Parlement où on lui permet d'être président à vie et sans aucun ou aucune possibilité de poursuite ou d'accusation quelconque, une immunité à vie aussi, infinie et indéfinie. Et tu as ces ignorants primitifs qui croient toutes les idioties propagées par ces sites, qui essaient de te convaincre que toi, tu es tellement dans un pays horrible, dirigé par des gens horribles, que Vladimir Poutine est le sauveur de l'humanité. Quand tu parles d'idiotie, je veux dire une chose, tu es au sommet de l'idiotie. Je sais que je ne parle pas souvent de ça sur ma chaîne ici, mais j'avais envie de vous partager un peu ce que je pense de tout ça. Parce qu'il faut que tu utilises ton intelligence, ta rationalité, ton jugement. Le virus, c'est là. On voit ce que ça a donné. C'est un virus très virulent qui fait beaucoup de dommages. Moi, j'en connais qui sont morts. T'en connais qui sont morts. D'ailleurs, il y a un sondage aux États-Unis qui dit que 29% de la population a perdu un proche ou connaît quelqu'un qui a perdu un proche de la COVID. Donc, tu ne peux pas penser que le virus n'existe pas et propager des faussetés sur le vaccin. Un vaccin qui, comme en toute évidence, fonctionne bien. Mais ça ne veut pas dire que ça s'arrête là. Ça ne veut pas dire que nos gouvernements n'utilisent pas la situation actuelle pour certains avantages, certains agendas qu'on veut faire avancer, qui sont plus facilement avançables dans un contexte de peur puis de pandémie puis de confinement puis de passeport puis de ceci puis de cela. Ça, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Mais d'être comme un ignorant primitif puis de lancer toutes sortes d'informations qui s'adressent à des ignorants vraiment primitifs, c'est une autre histoire. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent puis je vous l'ai dit souvent, quand vous faites vos recherches, soyez prudent. Et n'oubliez jamais que tout est politisé. Si ça va dans le climat, tout est politisé. Ceux qui sont convaincus que les changements climatiques n'existent pas, que ça n'a rien à voir avec l'activité humaine, la plupart du temps, c'est du monde de droite, des républicains, qui eux autres ont un agenda de développement économique différent avec naturellement en priorité les pétrolières, tout ce qui est développement de l'Arctique, de l'Antarctique. Ils peuvent aller développer les îles vierges puis ils vont tous aller développer, eux autres, parce qu'ils ont un seul et unique intérêt, c'est de s'en mettre plein les poches sans penser à qui que ce soit. Puis de l'autre côté, tu as les endoctrinés de la gauche qui sont complètement, eux autres aussi, à côté de la traque. Puis si tu les écoutais, il y a juste toi qui souffrirais, le petit, puis il y a juste toi parce que c'est comme ça que la gauche fonctionne. Elle ne touche pas à l'élite, elle ne touche pas aux dirigeants non plus. C'est la même gang. Mais toi, le petit, il va falloir que tu te pries, il va falloir que tu dépenses pour avoir une voiture électrique, une maison verte puis ainsi de suite. Mais on n'arrête pas la consommation non plus du côté de la gauche. On va continuer à faire venir des ananas, même s'il n'y a pas d'ananas qui poussent chez vous. Puis tu vas continuer à magasiner comme un fou sur Amazon. Tu vas continuer à acheter du plastique partout parce que tout est plastique. Anyway. Donc les deux, ils n'ont pas ton intérêt. Il n'y a personne qui a ton intérêt. C'est pour ça que tu dois te détacher de la politique. puis t'occuper de tes affaires, t'occuper de toi, t'occuper de ton monde autour de toi. Puis si on fait tout ça, puis si on devient un petit peu plus intelligent, un petit peu plus prudent, un petit peu plus rationnel puis avec un petit peu plus de jugement, puis de l'ouverture, puis de l'acceptation de celui qui est gay, celui qui est lesbienne, celui qui est musulman, puis on se met tous à s'accepter ensemble puis avoir une vie harmonieuse, déjà, on va faire avancer la condition humaine. Mais tant que tu vas rentrer dans le jeu de tous ces groupes-là, il n'y a aucun espoir que ça change parce que tout le monde va demeurer ignorant et primitif. J'avais envie de vous partager ça, chers amis, à ce vendredi, pas méchamment, mais juste pour vous démontrer que tout ce qui nous entoure en ce moment, c'est juste de la bullshit. Sous-titrage Société Radio-Canada